... du ministre des Affaires étrangères congolais Raymond Chibanda aux ambassadeurs de la SADEC et CIRGL. Le prix du carburant devrait augmenter jusqu'à 150 francs, mais le gouvernement avec son système d'accumulation a pris 75 francs à sa charge. Les détails dans un dossier qui vous sera proposé dans ce journal. Le journal vous est présenté par John Gombwa. Très heureux de vous savoir nombreux pour le rendez-vous de l'actualité sur la chaîne de référence. Madame Sue, bonsoir. Il n'est pas question que le FDLR reste sur les territoires congolais parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il reste là-bas. C'est en substance la déclaration du ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo à l'intention des ambassadeurs représentés ici au pays, ceux de la SADEC, de la CIRGL et de Nations Unies. C'était le 16 juillet au cours d'un entretien qu'il a eu avec ses diplomates à son cabinet. Les précisions sont de Patricia Amouli dans ses reportages. ... Les ambassadeurs de la SADEC et de la CIRGL accrédités en RDC ainsi que le représentant des Nations Unies à Kinshasa ont suivi avec beaucoup d'attention la communication du gouvernement par les biais du ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, sur les désarmements volontaires des FDLR. La stratégie de ce gouvernement est très simple. Ces gens ont dit qu'ils sont prêts à déposer les armes. Eh bien, on va les prendre au mot, on va les encourager, on va les aider à le faire. Parce que de toutes les manières, c'est la voie la plus efficace, c'est la voie la moins onéreuse à tous égards. A cette occasion, Raymond Chibanda a précisé que le gouvernement est clair. Le FDLR n'ont pas leur place en République démocratique du Congo. Dans tous les cas définis, il n'est pas question que les ex-FDLR ou les FDLR restent sur le territoire congolien. Pourquoi ? Parce que la République démocratique du Congo tient à ce que cette fois-ci, cette question soit résolue de manière claire et définitive. Nous ne voulons pas, nous, continuer à entretenir pour le compte de notre pays un prétexte qui lui permet de continuer à faire n'importe quoi dans notre pays. Les populations de Kivu ont trop souffert, les populations de ce pays ont trop souffert, les populations de la région ont trop souffert d'une guerre dont le prétexte principal est la présence de ces gens sur le sol congolais depuis une printemps d'années. Depuis le début de l'opération des désarmements volontaires, le 30 mai 2014, 200 FDLR et leurs dépendants se sont rendus au nord et sud Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Justement, dans cette partie est de la RDC, les populations ont effectivement souffert et continuent même de souffrir. Médecins sans frontières qui traitent des victimes d'enlèvements, d'esclavages sexuels et de tortures dans la ville de Niania, en province orientale, leur renseigne que la ville accueille des milliers de personnes ayant fait leur village de la forêt des Litoris pour échapper aux menaces constantes d'enlèvements et des violences qui ont atteint des sommets en avril et mai dernier, période pendant laquelle MSF a pu dispenser des soins à 3586 cas de femmes généralement violentées par les forces obscures et négatives. L'insécurité persistante dans les provinces du nord Kivu et les Katanga, la nomination d'un nouvel envoyé spécial dans le Grand Lac, Saïd Dinit, sont là les différents sujets abordés ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de la Monusco. C'est un reportage de Sylvie Fortuné Mboula et Pepito Matounou. Un nouvel envoyé spécial dans la région de Grand Lac a été nommé par le secrétaire général de l'ONU, Saïd Dinit, qui remplace Mary Robinson à cette fonction. Déjà un représentant spécial pour la région de Grand Lac a été nommé par la personne de M. Saïd Dinit, qui s'occupait jusque-là, qui était représentant du secrétaire général pour la région de l'Afrique de l'Ouest. M. Dinit va prendre cette fonction et le travail qui a été entamé. J'aurais dit qu'elle a eu beaucoup de succès car la question, comme vous le savez, de l'accord 4 d'Alice Abelba a beaucoup évolué sur le terrain. Les discussions au niveau national, au niveau régional et international ont beaucoup avancé. Et M. Saïd Dinit n'a pas s'efforcé de pousser ce combat qui a été mené d'ailleurs avec l'ensemble des envois spéciaux de la région des Grand Lac comme vous le connaissez, qui ont visité à plusieurs régions, Goma, Kinshasa et les pays de la sous-région. Qu'en est-il de l'alerte de la société civile du Nord-Kivu, qui fait état de la réorganisation de AM23 et des otages congolais capturés par les ADF Nalu ? Nous sommes en opération avec les FRDC dans cette zone-là. Souvenez-vous que les FRDC ont initié ces opérations-là et qu'en d'autres termes, pour avoir des informations beaucoup plus crédibles, beaucoup plus fiables, il est peut-être beaucoup plus indiqué de vous rapprocher des FRDC qui vont donner les chiffres exacts des gens qui se sont rendus auprès d'eux et qui initialement ou jadis furent des otages capturés par les ADF. La force de la MONUSCO rapporte que trois femmes baloubakats ont été tuées au village Sangue au nord-est de Manono par les miliciens pygmés. Suite à ce meurtre, les miliciens baloubakats ont en retour mené une incursion dans les villages louisies ayant incendié 17 maisons appartenant aux pygmés. Jean-Baptiste Katasohire est libre depuis le vendredi dernier, enlevé le mercredi de la semaine passée à Mouila. Il a été libéré après paiement d'une ronçon de 40 000 dollars en Mambingui, en territoire d'Ebéni. C'est le bourgmestre de la commune de Boulenguera, Kitsa Omer, qui a annoncé cette nouvelle lundi. Il a précisé que l'infortuné est au soin à Kampala, en Ouganda. Merveille Kakoulé est notre correspondant à Boutem. Enlevé le soir de mercredi passé, Jean-Baptiste Katasohire est libre depuis la nuit de vendredi de la semaine dernière. C'est le bourgmestre de la commune de Boulenguera, Kitsa Omer, qui a annoncé cette nouvelle à la parade de ce lundi. J'annonce que Jean-Baptiste Katasohire a déjà été libéré. Il avait été enlevé à l'usine de Saïbo à Mouila. Il a été retrouvé à Mambingui. Ses ravisseurs l'avaient placé dans une cabane là-bas. Il les torturait. Nous continuons à inquiéter, mais tout porte à croire que des kidnappeurs ont obtenu 40 000 dollars de rassons. Vu les tortures, il est parti suivre les soins à Kampala, en Ouganda. Il faut dire que le kidnapping est devenu un moyen facile de se faire de l'argent dans cette ville commerciale. Merveille Kakoulé sali beaucoup. Boutembo, Anden A. Pour la deuxième fois, Bruno Mavungu a été convié à la barre ce mercredi 16 juillet. L'actuel secrétaire général des UDP, vous le savez, est porté en justice par son prédécesseur, Jacquemain Chabani. Au cours de cette audience, le conseil des avocats de Mavungu a sollicité une récusation. C'est un reportage de Paulin Kalamba et sa fille Maléou. C'est un procès très mouvementé déroulé sémicrédit au tribunal de paix d'Angeli. Et pour cause, la demande d'une récusation au juge de cette juridiction par la partie défendeur reste de Bruno Mavungu. Demande du reste contestée par la partie plaignante. Ce que vous avez vu à l'audience, c'était une lettre de récusation des juges, mais qui avait beaucoup d'erreurs parce que là-dedans, on parlait du premier président. Or, le premier président, c'est à la cour d'appel. Alors, on a compris que c'était une déclaration des récusations faites ce matin même et déposées ce matin même pendant que le tribunal siégeait. Et on a produit l'accusé de réception. C'est toutes ces choses-là qui ne sont pas dignes de la procédure, dignes des conseils. Au finish, il n'y a presque pas eu d'audience, car le procès de séjour s'est terminé en quai de poisson. La date de la prochaine rencontre n'est même pas connue. A Kananga, le chef de groupement de Benangoshi 2 vient d'être arrêté. Félix Mandé, c'est son nom, est présumé auteur des affrontements de Beyamatala en territoire de Tchikapa. Ces affrontements avaient occasionné la mort d'un commissaire de la police nationale congolaise et la disparition d'un brigadier. Du détail avec notre correspondant à Kananga, Pierre Sosten-Kambidi. Et je pars dans mon match. J'ai écrit de clauveur verdic, bien nu et amégris. Félix Mandé, qu'à l'Ukangou, que nous avons vu devant un inspecteur de l'éditoral militaire supérieur du casage natal, c'est imperfirmable. Son audition a été interrompue lorsqu'il dit que la police est venue le chercher, afin d'être présenté au gouverneur de province, à l'exca de Nuponta. Et puis aujourd'hui, Félix Mandé dit être surpris de son arrestation brutale, alors qu'il était venu à Kananga pour filmer sa presse contre policiers militaires et autres adversaires. Quant à la mort et disparition des éléments de la police nationale congolaise, Mandé dit qu'il n'ait rien à savoir. Il met en cause le pouvoir public de Tchikapa et du casage natal d'être à la masse de ses adversaires qui ne veulent pas reconnaître sa qualité et de ses coutumes. Il promet de passer le droit lors du procès. Pour rappel, l'arrestation de Félix Mandé est intervenue à l'ordre de ce mercredi d'agir par serre à Katoka, ville de commune de Kananga. Les policiers qui l'ont arrêté doivent avoir été sur ces traces depuis le décident de Biamatala qui ont officiellement fait un mort et un disparu dans les rangs de la police. De son côté, Félix Mandé Kabila parle des 7 morts parmi les individuels de ce village. Kananga, Pierre Sopin Zambidi, Antenne A. Inauguré par le chef de l'État, Joseph Kabila, le mardi 15 juillet, donc hier, le parc agro-industriel des Bukangalonzo, dont le Bandundu constitue une zone économique spéciale qui va concourir à une production à grande échelle dans l'agriculture. Suivez la présentation technique de ces parcs dans ce commentaire de Papi Katassi. La République démocratique du Congo a lancé le premier d'une série de 20 parcs agro-industriels destinés à doper le développement du pays et à mettre en valeur l'énorme potentiel des terres arables dont elles disposent. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a inauguré le site de Bukangalonzo, environ 220 kilomètres à l'est de Kinshasa, aux manettes d'un tracteur tirant un système d'épandage. Sur ces plateaux où poussent pour l'instant essentiellement de l'herbe, plusieurs dizaines de machines agricoles ont été livrées récemment et on s'active à mettre en place des installations d'irrigation pour cultures intensives en vie d'une production forte. Le parc est conçu entre les rivières Kwango et Lonzo. Ce site sera consacré à la culture des légumes et produits maraîchers. Le parc de Bukangalonzo s'étend sur 75 000 hectares et emploie déjà 300 personnes avec un potentiel de production à très haute valeur ajoutée. Terre arabe a fort rentement, disponibilité en eau et facilité d'irrigation à proximité avec la ville de Kinshasa qui constitue un marché et un débouché commercial de plus de 10 millions de personnes. Pour lancer ce parc de Bukangalonzo, le gouvernement de la RDC a indiqué avoir mobilisé 83 millions de dollars essentiellement dans des travaux d'infants sourds. A Bukangalonzo, une nouvelle cité agro-industrielle voit les jours. Écoles agricoles, centres de santé, infants sourds commerciaux, logements, pistes d'aviation, électricité, eau potable, communication numérique. Une société mixte récemment créée, la Sopa Gris, est chargée de fournir les services, les équipements et les intrants agricoles pour ces sites dont la gestion a été confiée à une construction sud-africaine Fricom. Les premières semis et plantations de maïs et haricots doivent avoir lieu en septembre pour une récolte aux alentours de février mars 2015. Pour sa première année d'exploitation, ces parcs doivent mettre en valeur 10 000 hectares en cultivant le guillemet céréale. Les parcs agro-industriels sont l'élément central d'un plan national d'investissement agricole lancé en 2013 et devant doter d'un financement de 5,73 milliards de dollars américains sur sept ans. A terme, l'État congolais prévoit le lancement de 20 parcs agro-industriels afin de mettre en valeur les potentiels agricoles énormes du pays. 433 milliards de francs congolais, ce sont là les recettes attendues d'ici la fin du mois de juillet dans les caisses du Trésor public. C'est là l'essentiel de la réunion hebdomadaire des régies financières. Un reportage de Jean-Louis Miasikama. 23e réunion des services mobilisateurs des recettes aux finances, 16 juillet 2014. Mais tout d'abord, l'augmentation du prix de carburant, sa cause. Ce qui a influencé l'augmentation du prix à la pompe, c'est plus les facteurs exogènes liés à l'augmentation du prix moyenne frontière. C'est le prix moyenne frontière qui a augmenté au niveau international, qui a eu des répercussions au niveau intérieur. Quant aux recettes publiques, elles sont boostées en juillet par l'échéance de l'IPR ce 15 juillet 2014. Ensemble, les régies vont totaliser plus de 400 milliards de francs de recettes. Les régies financières ont confirmé les prévisions de ce mois, à raison de 155 milliards de francs congolais pour la DGDA, 35 milliards de francs congolais pour la DGRAD, et 243 milliards de francs congolais pour la DGI. Et spécialement, la réunion d'aujourd'hui s'est tenue, après l'échéance du 15 dédiée à la collecte des recettes de l'IPR et de la TVA pour la DGI. Mais ces recettes ne sont pas encore comptabilisées, du fait qu'il faudra attendre 48 heures au moins pour que ces recettes tombent dans les comptes du Général du Trésor. Les trois régies réunies vont réaliser, à la fin du mois, un montant de 433 milliards de francs congolais. Et les pétroliers producteurs aussi vont contribuer à la concurrence de 24 milliards de francs congolais. Ainsi vont les régies. 433 milliards de francs de recettes correspondaient, il y a plus d'une dizaine d'années, à toute une année fiscale. La RDC vient de loin. A propos du carburant, la hausse du prix du carburant à la pompe est motivée. Vous avez entendu les vice-ministres des Finances le dire. Eh bien, les directeurs des cabinets du ministère de l'économie soutiennent aussi que c'est une conséquence immédiate de l'arrêt des travaux des raffineries qui approvisionnent la République démocratique du Congo en produits pétroliers. Lélie Thaï dans ce dossier que vous présente, Dieu merci Nzob Mabiala. La République démocratique du Congo s'approvisionne en produits pétroliers par importation. A l'extérieur de nos frontières, c'est sur base d'une cotation régulière que les prix sont fixés. Et depuis le 28 novembre 2013, la pression est montée sur le plan international, ayant pour conséquence l'arrêt des travaux des raffineries qui approvisionnent la RDC. D'où la hausse du prix du carburant à la pompe. Les pétroliers commençaient à s'approvisionner de plus en plus chers par rapport aux tarifs normaux. Et ils devaient aller vers leurs banquiers qui devaient leur faire des facilités de caisse, donc de prix, étant donné la difficulté de trésorer. Or, en faisant ces emprunts de caisse au niveau de leurs banquiers, il y a des frais bancaires qui viennent accroître la masse financière nécessaire pour acheter. Donc c'est ce qui a fait que, pendant un temps, ils ont supporté, comme d'habitude, 3 mois, mais là, nous sommes arrivés jusqu'à 7 mois de compresse, et qui a fait que, bon, ils sont arrivés au point où leur trésorerie, par rapport à leurs habitudes, a connu des faiblesses, et leur conseil d'administration, les membres, les associés, tout ça, ont réagi pour dire que non, il était grand temps que le gouvernement congolais respecte les règles du jeu. Et on a attendu, mais la dernière réunion a eu lieu en avril, on avait trouvé un compromis. Cependant, pour besoin sociologique et social, le gouvernement a dit que non, nous allons le faire après le 30 juin. Comment n'y a-t-il pas un effet d'entraînement dans la partie Est ? Comme vous le savez, le prix qui est fixé aujourd'hui, d'habitude, est appliqué quelques temps plus tard. Donc on appelle ça des achats à prix décalés. Les prix du carburant devraient augmenter de 150 francs à la pompe. Heureusement que dans la taxation, le gouvernement bénéficie d'une fiscalité. Il a donc pris 75 francs à sa charge. Le gouvernement a dit, nous n'allons pas éponger tout notre manque à gagner, nous allons y aller par palier, parce que sinon, l'augmentation aurait eu jusqu'à 150 francs au produit pétrolier. Et le gouvernement a accepté de donner la moitié de 75. Il y a eu des spéculations autour de 50, il y a eu du bruit qui est même apparu dans certains quotidiens, on l'a vu, mais ce n'était pas ça, c'était un bruit annonciateur. Les gens disaient, bon, ils ont vu certainement l'histoire. On a vu, d'habitude, ce gouvernement ne va pas trop loin, c'est 25, 35, peut-être que c'est 50, c'est facile et tout. Mais on est arrivé à 75. Cela n'empêche que le gouvernement a encore une subvention en train de faire avec cette nouvelle structure de prix. Pour le ministère de l'économie, le gouvernement n'a aucun intérêt à faire souffrir sa population, raison pour laquelle il a institué le système d'accumulation de tout changement qui s'opère. Cette hausse des prix n'aura-t-elle pas des répercussions sur la stabilité du cadre macroéconomique ? Attendons voir. Oui, on le saura très bientôt. Ce qui est clair qu'en subventionnant les prix du carburant, eh bien, l'État, le gouvernement, se privent aussi de certaines recettes. Et du coup, les cadres macroéconomiques vont ressentir le choc, peut-être, plutôt qu'on les pense. La société civile et C-Change ont clôturé le mois de l'enfant, ce 16 juillet 2014, pour rappeler à l'État l'engagement qu'il a pris par rapport à la signature des conventions sur la protection des enfants. C'est sous les termes « Droits à l'éducation, à la santé réproductive des adolescentes et adolescents et jeunes filles » qu'une conférence débat et une tribune d'expression populaire ont été organisées aujourd'hui à Roméo-Golf, à Kinshasa. C'est un reportage de Patricia Abbassoa et d'Amiya Mahou. En République démocratique du Congo, la mortalité liée à la grossesse des adolescentes est estimée à 20%. Souvent, ces adolescentes s'exposent ou sont exposées aux violences sexuelles de la possibilité d'être rendues grosses, raison pour laquelle plusieurs activités ont été organisées du 26 juin au 16 juillet sur la sensibilisation et la fonction de jeunes adolescents. Il était important pour la société civile de rappeler à l'État congolais ses engagements pris lors de la Convention sur la protection des enfants. Parlementaires, membres du gouvernement et partenaires au développement, tous sont invités à investir sur la santé de la reproduction. S'il y a une réponse à ce besoin d'ici 2015, la République démocratique du Congo pourra réaliser des gains importants en améliorant la santé maternelle et infantile, mais aussi en appuyant le développement économique et social. Répartons au Kassar occidental cette fois-ci pour parler religion. L'évêque de Moïka, Gérard Moulumba Kalemba, a totalisé 25 ans de vie épiscopale. A cette occasion, un culte commémoratif du jubilé d'argent a été organisé dans l'assistance, le gouverneur du Kassar occidental, Alex Kandi. Commentaire Anne-Marie, au site. En chrétien catholique pratiquant convaincu, le gouverneur du Kassar occidental, Alex Kandi Moupompa, participe au culte commémoratif du jubilé d'argent de l'évêque de Moïka. Il contribue majoritairement pour la réussite totale de cette grande fête et habille les évêques aux prêtres. Nommé évêque de Moïka, le 9 juillet 1989, Gérard Moulumba Kalemba, qu'entoure trois autres évêques et un archevêque, totalise 25 ans de vie épiscopale. Dans son homélie, il illustre le cantique Marielle pour exprimer sa joie. Mon cœur inonde de joie. Toutes les réalisations que je fête ont été réalisées grâce au concours de mon Dieu très haut, indique Kalemba. Le bilan de 25 ans a été logé sur plusieurs plans. Le nombre de prêtres est passé de 6 à 46 en vie, plus 8 décédés. Celui des parois s'est passé de 6 à 14. L'enseignement a été aussi la priorité des priorités de l'évêque de Moïka. Un petit séminaire, plusieurs écoles primaires, secondaires et professionnelles ont vu les jours en 25 ans. Comme le Seigneur Jésus avait assuré ses apôtres de sa présence permanente, en plus de l'assistance du paraclet dans leur travail missionnaire, J'ai pu dire que, durant ces 25 ans, j'ai senti réellement cette présence active et bienfaisante du Seigneur dans mon rôle de pasteur et dans mes différentes initiatives et orientations pastorales. Notons que plusieurs personnalités politiques et religieuses ont fait le déplacement de Moïka pour participer à ce grand culte en plein air qui a régroupé plus de 2 000 personnes. En séjour à Kinshasa, depuis lundi, pour la croisade prévue au stade Tata Raphael du 17 au 19 juillet, les visionnaires de Impact for Christ ministraient à animer une réunion à l'intention d'autres pasteurs de Kinshasa. Il les a exhortés à l'unité du corps de Christ et à l'humilité qui doit caractériser chaque serviteur des dieux. C'est un commentaire de Patricia Apasso. Nous construitions tous un seul corps car nous servons un seul maître, Jésus-Christ. Si on se termine que le prophète Philippe Mbanda, visionnaire de l'église Impact for Christ Ministries, a débuté son entretien avec les pasteurs congolais. Une conversation qui a fait l'objet de plusieurs questions de la part des serviteurs congolais qui ont évoqué la problématique de la dîme. Après l'exhortation à l'amour du prochain, au pardon et à l'humilité, le prophète Philippe Mbanda et tous les pasteurs de différentes branches de l'église ont prié pour les pasteurs présents à cette réunion afin que le Seigneur les assiste dans leur ministère respectif. Cet entretien s'est inscrit dans le cadre de la Croisade 2014 qu'organise Impact for Christ Ministries du 17 au 19 juillet 2014 au Tata Raphaël avec pour thème, dis-leur donc, revenez à moi, je reviendrai à vous. On va parler sport, basketball précisément, et bien sachez que le basketball club Molokai de Matongue a perdu la finale de l'entente provinciale de basketball 2 Kinshasa dans les deux matchs devant BC Terreur au terrain de Limka Matongue et chez les dames. BC INSS a défenestré les baskets-clubs arc-en-ciel Patrick Borrell Moukendi, Damien Moukou. Malgré les vicissitudes qui ont caractérisé les déroulements du championnat de l'entente provinciale de basketball de Kinshasa pour la saison sportive 2013-2014, le rouge et blanc du BC Terreur ont remporté le trophée le mardi 15 juillet devant le poulain de l'expérimenté coach Adekoko du BC Molokai sur les scores de 67, 45, 63, 62. Une rencontre musclée qui est le 2, les adversaires ont entamé sans calculer. Mais les Banama Tongue du BC Molokai, poussés par de nombreux fanatiques, Delitange n'a pas pu renverser la vapeur face à une formation du BC Terreur bien en place et soucieuse de terminer au pied du podium. Dans la version féminine toujours égale à elle-même, la machine du BC INSS a surclassé le BC Arc-en-ciel sur la marque des 61 à 43 et 59 à 42. Une note négative pour cette édition, bien qu'est abandonnée par le gouvernement congolais en matière de subvention, le club n'aurait su qu'il y ait des coupes. Donc, par manque de moyens, l'entente n'a pas remis des enveloppes, même pour la participation. Nous savons tous que dans les années 90, le basketball congolais bénéficiait des soutiens de plusieurs sponsors et mécènes, mais présentement, la FEBACO est abandonnée à son tristesseur. C'est fort regrettable pour les grands congos, qui émergent dans d'autres secteurs et s'engouffrent dans les domaines sportifs. Nous allons tourner la page internationale pour vous parler du torchon qui brûle encore au Proche-Orient. Alors que l'armée israélienne continue ses frappes sur la bande des Gazas, plus de 100 000 Palestiniens sont évacués pour être à l'abri. Ce sont des images proposées par nos confrères de TV5. Un projectile inhabituel dans le ciel de Gaza. Des milliers de tracts lâchés sur la ville par l'armée israélienne pour prévenir des prochaines frappes programmées à la suite du refus du Hamas de la trêve proposée par l'Egypte et acceptée par Israël. Je ne sais pas lire. Où pouvons-nous aller ? Nous ne pouvons pas quitter la zone. Nous ne pouvons pas partir. Où aller ? Le territoire de Gaza est l'un des plus densément peuplés de la planète. Après neuf jours de frappe, la population est à bout de nerfs. Nous devenons tous fous. Toute la nuit, ma famille pleure. Les bébés, les femmes, ils pleurent tous. Nous n'en pouvons plus de cette situation horrible. Pour l'amour de Dieu, terminez ce conflit. Je ne sais pas ce qui est pire, les Arabes ou les Juifs. Dès hier soir, l'aviation israélienne a repris ses pilonnages de la ville. Conséquence directe du refus de la trêve par le Hamas. Le Hamas a décidé de poursuivre sa campagne et il paiera le prix de sa décision. Israël attaquera quiconque attaque les citoyens d'Israël. S'il n'y a pas de cesser le feu, notre réponse sera le feu. Les roquettes du Hamas pleurent telles aussi sur le territoire israélien. Hier, elles ont fait leur première victime mortelle. L'engrenage des frappes et des représailles s'est à nouveau enclenché. Les diplomaties occidentales tentent de trouver une solution à une crise qui paraît inextricable. Vous n'avez pas eu le temps de... Bonsoir ! L'inauguration du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo fait la une des nombreux journaux parus ce mercredi 16 juillet dans la capitale RD congolaise, Kinshasa. Un parc agro-industriel qui va, en croire géopolis, booster l'agriculture moteur de croissance. Bukanga-Lonzo, c'est au total 80 000 hectares agricoles à cultiver pour une révolution agricole. Mieux verte qui ramène la RDC à ses premiers amours, l'agro-pastoral. Pour ce faire, 80 millions de dollars américains ont été investis. Jamais dans un passé récent, une telle somme n'a été investie dans l'agriculture, souligne le journal. Mais il ne s'agit là que d'un parc pilote d'une série d'autres que le gouvernement attend dupliquer dans toute la province de la RDC, rappelle Forum de Zas. Le pays a donc pris le pari de produire lui-même ce que mangeront à l'avenir ses citoyens. Avec l'implantation et la mise en service de parcs agro-industriels, a souligné le ministre de l'Agriculture, Chrysostom Vahamwiti, nous espérons offrir à la population congolaise une variété de produits alimentaires à des prix abordables. Cet ouvrage, qui entre dans le cadre de la révolution de la modernité, prôné par Joseph Kabila, se veut le symbole du dynamisme d'un Congo en mouvement en route vers l'émergence, conclut les dépêches de Brazzaville. La prospérité revient à ce qui la concerne sur les discours de Luc Allade, prononcé le 14 juillet à l'occasion de la célébration de la fête nationale française. La stabilité n'est pas synonyme des statu quo. La stabilité, c'est le fonctionnement régulier des institutions et du pouvoir public, le respect des libertés publiques consacrés par la Constitution. La stabilité dans une démocratie, c'est aussi le respect des prérogatives et de l'indépendance des différents organes qui ont, chacun, dans leur sphère propre, un rôle éminent à jouer. Les législatifs, l'exécutif et les judiciaires. C'est enfin le respect d'une règle de base du fonctionnement de toute démocratie. La possibilité d'une alternance au pouvoir sanctionnée par des élections libres, transparentes et inclusives. Le dialogue, pour sa part, estime que face aux gesticulations de Malou Malou et de la majorité, Moussengou va frapper certainement très fort. Le cardinal s'est réchauffé à blanc comme fer au feu. Il usera ainsi de son poids pour ne pas faire avaler la couleuvre de la révision constitutionnelle aux intellectuels congolais. Le prochain rendez-vous, c'est déjà demain à la même heure sur la même chaîne. Bonsoir chez vous. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Kinyaboa, quartier de la commune délimitée, à Kinshasa et tous les autres qui nous suivent partout ailleurs à travers la République démocratique du Congo. Bonsoir chez vous et bonsoir des programmes avec Antenne A, la chaîne de référence. Sous-titrage ST' 501